Musique Bonjour et bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seth. Aujourd'hui, je vais vous proposer des mini cakes, des cakes au haddock, à la carotte et aux coriandes. Pour cela, il va vous falloir des petits moules à cake. Alors si c'est pour un apéritif, vous prendrez des tout petits moules. Si c'est pour une entrée, vous prendrez des moules un peu plus grands. Ok ? Allez, je vous montre comment ça se passe. Pour cette recette, il va nous falloir 100 g de haddock. Il va nous falloir 2 oeufs. 2 belles carottes. Bon là, j'ai des petites carottes, mais bon, ça fera l'affaire, sinon 2 belles carottes. Un bouquet de coriandre fraîche. 150 g de farine. Il nous faudra des cuillerées d'huile d'olive. Un sachet de levure. Et 50 cl de lait. La première étape, on va mettre nos 50 cl de lait dans une casse-foil. Qu'on va mettre à chauffer tout de suite. Et on va faire pocher notre haddock pendant 10 minutes. Voilà. On laisse pocher 10 minutes. On allume notre four thermostat à 180 degrés. afin qu'il soit chaud pour nos cakes. Ok ? La seconde étape, on va préparer les carottes. Donc on l'épuche. Voilà. On va les couper en rondelles. Voilà, à peu près de cette taille. Et vous allez les mettre à cuire. Alors, si vous avez un petit ustensile adapté pour le micro-ondes, vous utilisez votre petit ustensile pour le micro-ondes. Sinon, vous les faites cuire à la vapeur. Vous les faites cuire à la vapeur pendant à peu près 15 minutes. Là, au micro-ondes, ça ne prendra que 4 minutes. Donc, au micro-ondes, dans un petit bol adapté, on rajoute un demi-verre d'eau. On va faire... Et c'est donc parti pour 4 minutes au micro-ondes. Alors, bien évidemment, c'est très très chaud. On va les mettre à rafraîchir un petit peu ici. Attention. La dernière. On les laisse. Donc, à rafraîchir. Et on va les recouper en petits cubes. Alors, le haddock n'est pas encore tout à fait poché. On avait dit 10 minutes, on n'est qu'à 3 minutes. Je vais commencer mes carottes. Voilà, on les coupe grossièrement. Ce n'est pas la peine d'avoir quelque chose de très très régulier. On va prendre notre botte de coriandre. On va en prendre la moitié. Ceci. Pareil, on va se débarrasser en partie croquante. Et pareil, ça, je n'aime pas trop non plus. C'est la fleur. Voilà. Et on va venir ciseler, pareil, notre coriandre. On va le mettre à rafraîchir un petit peu, parce qu'il va falloir l'émietter. Donc, aussitôt, sorti. Ça va être un peu dur. Voilà, on va laisser rafraîchir 2 minutes. On va récupérer, je vais le placer au chinois. On va récupérer la moitié du lait. D'accord ? Donc, on avait mis 500 ml, donc 50 cl. On va donc essayer de récupérer la moitié. Voilà. Pareil, on va laisser se rafraîchir légèrement. Donc là, si vous êtes sensible à la chaleur, vous attendez un petit peu. Sinon, vous pouvez commencer à émietter votre haddock. Première opération, on va enlever la peau. C'est vraiment très chaud, là. On va attendre quelques instants. Ça refroidit, ce sera un peu plus simple pour moi. On vient émietter, donc, le haddock. Comme ceci. On fait vraiment des petites miettes. le haddock est émietté. On va pouvoir commencer à faire notre pâte. Donc, pour nos petits cakes, on va prendre deux œufs. On va les battre légèrement en omelette. On va légèrement saler. Enfin, légèrement. Non, non, vous allez saler, en fait. Un petit peu de poivre. On va rajouter nos 150 grammes de farine et notre lait. On commence par la farine et les deux cuillerées à café de levure. Cuillerées et deux cuillerées. On va rajouter un peu de lait. On va venir mélanger tout ça. On va rajouter quatre cuillerées à soupe d'huile d'olive. voilà. On va mélanger légèrement. Et on va venir incorporer maintenant notre haddock. Donc, on rajoute le haddock, la coriandre et les carottes. On mélange tout ça. On va laisser reposer une minute ou deux et après, on va venir les mettre dans les petits moules. Voilà, donc, on a fait une petite minute de pause histoire de ranger un petit peu la cuisine. et maintenant, on va garnir nos petits moules. Voilà. Alors, il nous reste un peu de préparation. Si vous avez des petits moules individuels, c'est long ou jamais. Sinon, vous pouvez très bien le mettre au frais et le réutiliser juste après. OK ? On va faire un petit coup de ménage ici. Et voilà. Et c'est donc parti pour à peu près 20 minutes de cuisson. Alors, si vous avez des moules un peu plus petits, vous faites attention parce que ça va cuire plus rapidement. Donc, en gros, il faut surveiller température de four 180 degrés et c'est par coûtant à peu près 20 minutes. Et bien, voilà. Donc, nos petits cakes sont prêts. Donc, à démouler dans un plan silicone, c'est vraiment très simple. D'accord ? Donc, vous pouvez servir vos petits cakes avec une salade, par exemple. Je vais vous en démouler plusieurs. Donc, une salade, je pense que deux petits cakes, c'est bien. OK ? Et j'en ai fait donc aussi des petits. Ça, en apéro, c'est aussi très, très bien. Donc, hop, je vais goûter celui-ci. Encore un peu chaud. Mais très bon. Très, très bon. Eh bien, écoutez, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb. Vous pouvez aussi me retrouver en compagnie de Cédric dans Recettes de cuisine faciles par Cédric qui est celle. N'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes, bien évidemment. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501